Et j'ai oublié de relancer la redive pour YouTube, coucou YouTube ! On est parti sur WW2K24 dans ma faction, pour faire les live events de ma faction. Et ensuite on partira sur la carrière. Ça devait être un live sur FF7 Remake, sauf que le jeu ne veut pas se lancer. Il me fait des fatales erreurs. Donc on part sur ça. Ah super, ça commence bien. Oh il y a eu le YIT ! YIT ! YIT ! Ah non, bah non, il n'y a pas d'YIT. Tiens ! Bim ! Non, je lui couche pas de Bronson Reed avec eux. Aïe ! Non, tu ne me prends pas. Oh ! Tiens ! Ok, j'ai 10 attaques légères à faire. Et comment ça va, il est plus rapide que moi. Trop tôt. Aïe, 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 aïe. Il n'arrive plus à jouer. Non, tiens en break, regarde mon pied. Mon pied est dans les cordes là. Ah, Ronson Reed, il faut se calmer. Aïe, aïe, aïe. Et aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe, il fait des provoques. Il provoque le public. Trop tôt, merde. Oh non, il me soulève. Mais comment ça, trop tard ? J'ai appuyé au moment où il y avait le truc qui est arrivé. Tant pis. Hop là, même pas un. Même pas un. Oh là là, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'avais aucune envie de jouer à Touquet 24. Je n'avais aucune envie de jouer à ce jeu. Je voulais jouer à FF. Voilà, petite provocation sur l'adversaire. Oh non, il m'a contré. J'ai fait 10 attaques légères. Attendez, j'ai envie de voir. C'est quoi les actions de match ? Attaques légères et attaques légères ou lourdes. Et il a tête rouge. Oh, mais il chien de tout contrer. Calme-toi. Tiens, le coup spécial. C'est quoi son finisher ? Est-ce que je peux le faire, vous croyez ? Je suis trop loin. Je suis trop loin. Ce n'est pas grave, on va... Vas-y, relève-toi. Non ! Reste là. Allez, c'est parti pour le finisher. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Les attaques légères ou lourdes, encore. Oh, bah voilà, VBC a un adversaire à la tête. Allez, on refait un finisher et on va gagner le match. Allez, terminé. 1, 2, 3, c'est gagné. J'ai 90 points. Voilà, c'est gagné. Trop bien. Je suis trop fort. Ouais ! Au moins, je suis sûr de gagner dans ce... Voilà, 1000. Allez, c'est parti pour les 1000 points. De la thune. Et là, on va faire ce match. Lily est coincé dans une mallette. Récupérez-la avant qu'Alexa Bliss ne la libère. Il faut aussi 90 points. On va changer elle. Et on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Qui pourra fronter Lily ? Lula Tandy. Allez, on va jouer avec Lula Tandy. On va essayer avec Lula Tandy. Let's go. Donc, match TLC. Il faut récupérer le truc en haut. Et il faut aussi refaire ce 90 points. Aïe, la cour de récré est d'ailleurs que ça. Let's go. Alors, c'est quoi comme truc qu'il faut faire ? Attaque par saisie, attaque lourde. Oh, ça va. Et une attaque lourde. Let's go. Voilà, la première. Bim. Et elle me projette par-dessus la troisième corde. Super. Trop tôt, merde. Ah, je peux pas la contrer. Super. Je suis paralysé. Elle va chercher une échelle. Ah oui, il fait que le but c'est de décrocher la mallette. Ou un truc en haut, je sais pas. Ça te souplesse, elle est tellement belle. Elle est relevée avant moi. Oh merde. Bim. Oh. Tu crois quoi ? Oh là là. Le brise... Le brise-cote. Et on va faire la petite provoque. Comme ça, ça nous fait déjà... 15 points sur 90. Le retour de cette souplesse qui est trop longue. Qui est cool mais trop longue. Hop, le fameux brise-cote. Voilà. Ah. Yes, c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. C'est quoi maintenant ? C'est encore un brise-cote ? Non. C'est une souplesse. C'est un foul-way slam. C'est même pas une souplesse, c'est un foul-way slam. C'est juste moi qui suis con. Je connais pas les prises. Oh, il a pas l'air de la bombe ! Bim. On est à combien là ? C'est un moment... 10 et... 7 sur 10, ok. Et on refait le... Le foul-way slam. La meuf, elle est totalement morte. Vous avez vu ça, Lula... Non, elle peut pas faire de... Non. Eh non ! Eh non ! Eh non ! Tu restes là, s'il te plaît. Oh, allô, le jeu ! Allez, 10 attaques lourdes, c'est fait ! Et voilà ! Les 10 attaques par saisie, c'est fait ! Maintenant, on va faire mon petit spécial. J'espère qu'elle va passer. C'est passé ! Et maintenant, on va faire un truc. On va grimper à l'échelle. Putain, elle est déjà relevé. MDR. C'est-à-dire, on va attendre qu'elle monte. Et on va la... Ah, elle m'a contrée. Elle m'a recontrée. Let's go ! Je me suis trompé de bouton. Redescend. Getsuo, j'ai gagné ! Je suis trop fort. Lulatandi a gagné. Ah, ah, ah ! Trop simple comme jeu. Voilà, c'est gagné. Lulatandi a gagné. Lulatandi ! Youpi ! On est content. Ben voilà ! C'est fait ! Impressive. On a gagné un paquet à gagner de cosmétiques, si j'ai bien vu. De sideplates ou de cosmétiques ? Je ne sais pas. C'est quoi qu'il y a à venir aussi comme truc ? Parce qu'après, on les a tous fait. Après, tout le reste a été fait. À venir, on a quoi ? Dans un jour et 18h, il y a 200... 2000 MFP. Trop bien. The Queen détruire. Ah, match Extreme Rules. Ok. Dans un jour et 19h, donc avec... En même temps que l'autre, il y a... Il y a ce match où il faut être avec Gunther. Après, dans plusieurs jours, il y a ça qui arrive dans... 5 jours. Il me manque une carte à avoir pour faire celui-là. Et après, il y a ce 2-là. Ah, non, ça, c'est dans 11 jours. En press of tomorrow. Un V1. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles Weekly Tower ? Je ne sais même plus. C'est quand il est mètre les nouvelles Weekly Tower. Non, pas du tout. Ok. Bon, là, c'est arrêté là. On va aller faire notre petite carrière. On va faire mon ascension. Carrière avec Urban Gladiator. Et puis, voilà. Je me rappelle même plus ce qu'il s'était passé déjà. On va essayer de revoir un peu l'histoire. Ah oui, j'avais battu Kane. C'est vrai, j'avais battu Kane. Et Lumis, il ne va pas être content, je suppose. Qu'est-ce qu'il s'est passé, boss ? Tu as Isaac Yankum dans tes contacts ? C'est qui, Isaac Yankum ? Ah oui, et Roman Reigns, il est arrivé à la fin du match. Enfin, il est arrivé sur l'écran. Il a fait bravo. C'est toi qui garde mon titre. Ah, c'est vrai. Bah oui. Je suis d'accord. Mais je suis champion pour ma main. Et oui, je n'ai pas tout le monde à tabac. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer cette fois-ci ? La tronche que The Mise a tiré après ma victoire contre Kane a envahi vraiment la peine. Merci pour Touita. Fut un temps où la chasse aux monstres était ma passion. C'est toujours un plaisir d'aider à tuer ceux de mon passé. Et puis, ça aura pris une bonne leçon. Imaginons que je sois un peu idiot et que je ne vois pas de quoi tu parles. Quelle leçon ? Ah, c'était une leçon à la dure. Pour vaincre un monstre, il faut parfois en devenir un. Bien noté. Encore merci. C'est vrai que Leetton nous avait aidé avec un coup de poing américain. Elle nous avait donné un coup de poing américain et bam ! Dans la gueule. On est champions depuis 362 jours ? Et après tout l'a dit et d'un, Becky Lynch won la WWE Women's Championship. Le man est once again the man. Et la WWE Universe ne peut pas être happier. Le même peut être dit sur Raw, où le World Heavyweight Championship a été mis en train d'arrivée comme un poteau. Well, if you want championship consistency, look no further than SmackDown. General Manager The Miz has been obsessed with dethroning the WWE Universal Champion. But, the man mini-call, the Dark Horse, has now become the workhorse, turning back every challenge. If he successfully defends the title against Drew McIntyre in a Falls Count Anywhere match at SummerSlam, he will have been champion for a full year. Speaking of championship streaks, Gunter will look to continue his amazing run as the longest running intercontinental champion of all time at SummerSlam, when he defends his title. Ok, j'arrive sur un an de règne, et on affronte McIntyre dans un Falls Count Anywhere. Où est Cloud ? Cloud ne veut pas fonctionner aujourd'hui, je suis tellement triste moi aussi. Tu peux pas savoir comment je suis déçu, le jeu veut pas se lancer. Je lance le jeu, il me fait un fatal error, j'ai passé 20 minutes à chercher, en live, à chercher comment régler le problème du fatal error, et je trouve pas de trucs. Peut-être qu'un peu plus tard, je couperai le live, et je relancerai totalement le PC. Je pense que je vais faire ça. Et on affronte Drew McIntyre, c'est vrai ! Enfin c'est vrai, il l'a dit il y a 5 minutes, il y a 30 secondes. Dommage que la sauvegarde est corrompue, j'espère pas. J'espère pas. Mais je pense que ouais, vers... Vers 22h, 3h, 23h, je vais relancer le PC. Et je vais verrer si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on relancera un live. Et puis voilà. De 23h jusqu'à peut-être 1h, 1h30. Si le jeu fonctionne. Sinon, la fin du live à 23h. Vers 23h, voilà. Je pense qu'on va faire ça. Je vais tenter de relancer le PC, tant pis. Mais je suis triste, je suis triste. J'aurais aimé continuer, j'aurais aimé continuer le jeu. Même peut-être le finir, je sais pas. Non, peut-être pas parce qu'on est encore loin, mais... Donc, fait le compte Anywhere. Le tomber peut se faire n'importe où. Que ce soit dans le ring ou à l'extérieur. On a le droit de faire le tomber. Si ça fonctionne pas, on va se faire foutre. Eh ouais. Même moi, je vais me faire foutre. T'inquiète pas. Oh, voilà. Le beau Drew McIntyre qui affronte Seth Rollins la semaine prochaine à WrestleMania. Voilà. Pour info. Et attention. Le meilleur catcheur à l'heure actuelle. Il arrive au 1 an de règne. Ça fait 1 an qu'il est champion. Il est beau. Le beau gosse. Voilà. Regardez. Le beau Urban Gladiator. Qui vient du Westland. Je le trouve pas beau. Moi non plus, je le trouve pas beau. Mais il a quand même un petit charisme. Il a un petit charisme. Même s'il est pas beau, il a un petit charisme. Je pense que c'est la peinture sur le visage qui lui donne ce petit charisme. Voilà. Champion depuis 1 an. Champion mon frère. Le public qui chante pour Drew, non. Il faut chanter pour moi, pas contre Drew. Il faut chanter contre, enfin, il faut chanter pour Urban. Pas pour Drew McIntyre. Ah. De Air Scotland. Le guerrier écossais. Et son opposant, venant du Westland. 1m90 et 110 kilos, je pense, si je me rappelle bien. WWE Unisputed. Universal, WWE Unisputed, Universal Champion. Urban Gladiator. Let's go. C'est parti pour ce match. Qu'on va gagner. Pour fermer toutes les bouches des gens. On va fermer les bouches. Le Miz. On va fermer la bouche du Miz. Et la cloche qui vient de sonner. Et je tape dans le vide. Parce que le jeu battait Drew McIntyre. Let's go. C'est mon objectif. Je pense que le PC, il est un peu en PLS. Je pense que ça doit être ça qui fait que je n'arrive pas à lancer le jeu. Allez, on est parti. Tiens, Drew. Tiens. Prends ça dans ta gueule. Bim. C'est-à-dire qu'on a le droit aux armes. Et ça, c'est cool. Vous savez ce qu'on va faire tout de suite ? Allo, le jeu. Oh, le jeu. On va prendre un petit kendo stick. Hop. Vu que les... Tiens. 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 Non, t'as... Ah, non. Ça, c'est dans mon bid. Tiens, esquive. J'ai esquivé. Le petit Samoine drop. Le petit Samoine drop. Ah bah, le kendo stick est explosé. Oh, le coup de boule. J'ai fini Zidane. Et on martèle, on martèle, on martèle. Voilà, c'est bon. Le Bayern a perdu contre Dortmund. Ouais, j'ai vu ça. On a fait un petit récap des scores. En attendant que le jeu veuille se lancer. Et que je règle le problème. On a fait un récap de tous les scores des grands championnats. Et ouais, j'ai vu que le Bayern avait perdu 2-0 contre Dortmund. Et donc, ce qui fait que Leverkusen, qui a gagné 2-1 contre... Contre... Contre je sais plus qui déjà. En plus, ils ont gagné à la fin du match. Oh, j'arrive plus à rien faire. Allo. Allo. Allo, le jeu. J'ai vu aussi que Garbart, ça ne va pas du tout. Il tape avec le bâton cassé. Il peut prendre une écharde. Et on se tous commence à finir avec une écharde. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le bâton... Oh, mais arrête de contrer. Je ne peux pas prendre le bâton éclaté. Mais dans le catch, même si tu as une écharde dans le quai, tu continues à combattre. Ce n'est pas comme le Mema. C'était contre Fennheim. Voilà, c'est ça. C'était contre Fennheim. Il faut se dire informé. Ah, moi, je me tiens informé. Pourquoi tu parles de mauvais soucis ? Il a un trappé à la chaise. Comment ça, mauvais souvenir ? Par rapport à... Il n'y a pas de saut... Il y avait un saut, non ? J'ai vu que Garbart, ils avaient perdu. Ils avaient pris 3-0 contre Fribourg. Ça fait mal. Arrête de contre eux ! Ouais. Allez, je te contre. Allez, tiens. Tiens. C'est bien, là. Viens. Tiens, un coup de chaise. Ah. Oui, il fait n'importe quoi, c'est très bien. Trop tard. Moi, je suis lent à la détente pour appeler sur une touche. J'ai perdu 2h15 de ma vie à commenter un match de mort, une équipe qui ne mérite absolument rien. Donc, chuteux. Mais d'après, d'après SofaScore, vous avez plutôt dominé, là. Parce que SofaScore disait que vous avez plus de phases de domination par rapport à Fribourg. Il a vraiment été aussi pourri que ça, le match. Allez, on va essayer de tomber en même temps. Il m'a contré. Ah non, il ne m'a pas contré. Allez, est-ce qu'on va gagner ? Vas-y, on gagne là-dessus. Ce serait bien. 1, 2. Il n'y a que 2. Après, c'était Fribourg. Ce n'est pas le club venu de nulle part. Ce n'est pas comme si vous avez perdu contre... Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Je vais faire passer par-dessus la troisième corde. Voilà. Le finisher. Allez ! C'est fini ! 1, 2. Allez, c'est fini ! Ah non, il a contré. Putain, enfoiré ! Il m'a contré mon finisher. Je vais lui en mettre un deuxième. Je pense qu'il a essayé de faire son finisher. Parce que je sais que son finisher, il court pour le faire. Je me suis fait... Oh, ça ne fait que 1 ! Oh là là ! Ce n'est pas comme si on perdait contre son D3. Je voulais dire, mais je ne voulais pas te remémorer des mauvais souvenirs. Tiens ! Tiens, je t'ai contré ! Tiens ! Allez, c'est gagné ! Cette fois-ci, c'est gagné. On ne peut plus rien. 1 Un, deux, trois. Ça fait un an que je suis champion. Ouais ! Un an de champion, un an en tant que champion, alors que j'étais rien du tout de base. 365 jours après avoir réussi à défendre son titre à SummerSlam, le Dark Horse est désormais champion universel, une députée de la WWE depuis un an. C'est un sacré succès, mais il y a encore, j'ai pas eu le temps de lire. Et avec sa victoire au SummerSlam ce soir, on peut dire que le Dark Horse aura gardé la tête haute pendant un an. Que de monde salue Urban Gladiator, notre champion universel. Roman Reigns, l'ancien champion. Ah ! Un pavé qui vient d'arriver. Au début, quand il y avait un 0 à la 7ème, je sentais qu'il pouvait égaliser. Mais dès qu'il y a eu deux 0 à la 47ème, c'était fini. Je savais qu'ils n'arriveraient à rien. Les joueurs eux-mêmes ne voulaient plus jouer. Et le coach qui fait aucun changement à 2 0 et qui commence à en faire qu'à 3 0, j'en peux plus de ses singes. Et même les supporters, c'est la première fois que je les vois quitter le stade au milieu du match et siffler les joueurs. Peut-être enfin ils vont se rebeller. J'espère pour toi que ça peut faire bouger les choses dans la direction du club ou je ne sais pas. Ça peut être bien. Mais oui, l'entraîneur qui fait les changements à 3 0 alors que... Pas le meilleur bail. C'est une blague, alors Roman Reigns qui dit que c'est une blague quand on voit que ce figurant a réussi à s'accrocher à mon titre WWE Universal pendant un an, on peut dire que la vie est vraiment pleine de mystère. Oh l'enfoiré Roman Reigns, t'es vraiment un enfoiré. Qu'est-ce qu'il veut le miss ? T'as pas été content. Tu m'a dit un an à l'heure que tu aurais encore être le champion de WWE Universal, je ne l'aurai pas de croire. Je suis heureux de vous dépasser. Est-ce que je suis dépassé ? Tu es un dépassé. Pour un certain nombre, les gens semblent de te liker. C'est juste cette blague insistence de faire le exact opposite de tout ce que je dis, ce qui me fait mal. Je n'ai jamais été great avec l'autorité. Qu'est-ce qu'on va continuer à faire ça ? Je suis le plus master chef général 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 du depuis la vie de SmackDown. Tu es le champion WWE Universal de l'universal, avec tout le moment. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble sans être dans les throits ? Parce que c'est ce que maintenant, c'est un autre trape que tu es en train de faire. Je ne le crois pas. C'est un choix entre le car coupé et le gaffe. Le car coupé est... Je te fais vers un super- mountains en premier, comme WWE n'a jamais vu. Bien sûr, tu as besoin de faire un peu de change de attitude, et être capable de s'assurer que les mains s'il vous plaît. OK. Et quel est le pouce? Le pouce c'est, c'est de rejeter mon offre, et si tu penses que ça a été difficile, tu ne peux même pas imaginer ce qui va arriver. Après ce que je t'ai passé, tu n'auras jamais éclaté de Romain. Interessant. Peut-être que c'est exactement ce que je fais. Éclaté de lui et de toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que je vois que NXT est une marque vraiment cool. N'a jamais été. Peut-être que je prends l'équipe de WWE Universal, je vais aller à NXT et je vais après le titre que Romain n'a jamais gagné. Qu'est-ce que tu as un contrat ? Tu ne peux pas juste sortir de mon show. Je ne sais pas. Après ce dernier mois, je pense que j'ai montré que je peux faire juste ce que je veux. Bien. Tu as une choix. C'est juste à faire. Faire équipe avec le Miz qui n'arrête pas d'essayer de nous faire perdre notre titre depuis le début. Ou alors on va à NXT récupérer le titre NXT et être champion WWE Universal et NXT en même temps. J'ai presque envie de partir sur la deuxième option. Aller à NXT. J'en ai rien à foutre du Miz. On va aller à NXT. Let's go. Pour NXT. Même s'il va me faire les pires traces qu'il veut derrière, je vais chez NXT. Faites ça et tu vas être en breach de contrat. Les conséquences seront énormes. Oh, je crois qu'ils vont. Si je suis Triple H, je vais regarder le GM de SmackDown, qui a aliené les WWE Universal champs tellement mal, qu'il va AWOL à une autre marque. C'est un vrai négatif dans son prochain review de performance. Je me demande si Adam Pearce est disponible. Tu vas regretter ça. Tu d'abord. Let's go pour NXT. En tant que champion universel, on devient, on arrive à NXT. Let's go. Ah, Hazuka qui a été champion de NXT pendant 522 jours. Voilà. Pensez-moi. On ne le sait pas. Oh, le succès. Aller à NXT, un succès Steam. Avec 522 jours de NXT Women Championship, Hazuka détient le plus long règne de la division féminine de l'ère moderne, alors que d'accord, change de signes de crèmerie pour Sandra NXT afin d'établir Soren. Suivra-t-il les traces d'Azuka vers la victoire ? Soren sur une dispute d'ABW Universal. J'ai pas eu le temps de lire. Ouais, on a gagné des trucs. Trop bien. Shawn Michaels qui dit Le champion universel de la WWE est arrivé à NXT. Et si on va lui dérouler le tapis noir et or ? Urban Gladiator fait un match ce soir. On va lui en donner un. Le Miz. N'essaye même pas Shawn Michaels. C'est du vol de talent. Et ça enfreint plusieurs contrats béton. En fait, je veux tout de suite envoyer un MMO au conseil d'administration de la WWE dans lesquelles je devais pas mâcher mes mots. Oh ! Tu vas pas mâcher tes mots. Rira bien qui rira avec dernier. NXT n'a aucun droit sur mon champion universel de la WWE. Et si. Le champion universel de la WWE a-t-il vraiment décidé de quitter SmackDown ? On verra bien. J'ai dit petit Pwing. Est-ce que j'en ai assez ? Ouais, j'en ai 41. Dans la soumission, vu qu'il y a eu une de mes prises. Si je me rappelle bien, c'est une prise de soumission. Après, c'est une de mes prises. Alors, on peut parler à Justine ou on peut parler à Gresson Wailer. Ah, c'est Gresson Wailer le champion NXT ! Ah ouais ! Le jeu, il y a aucun... Et on va parler à Justine déjà. Eh bah, je suis là. Eh bah, je suis là. Eh bien, c'est un plaisir de te rencontrer, Justine. J'étais un grand fan de ton travail de l'année dernière. Et l'accueil de l'accueil avec ton niece, c'était certainement mémorable. Merci, c'était le point. En tout cas, je ne suis pas sûre si vous avez entendu, mais j'ai changé dans un rôle de producérateur de behind-the-scenes ici en NXT. Donc je peux vous dire que votre requête d'avoir un match aujourd'hui a été approuvé. Oui, ça a été approuvé. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, tu verras. Bah, merci pour ces mots, Justine. Allez, le champion NXT, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Eh ouais. Vas-y, on va l'insulter. Tu verras. Ah oui, on affronte qui ? Qui est-ce qu'on affronte dans ce match à NXT ? Viva la raza ! Allez, let's go ! Avec tout ce qui s'est passé dans le match que je t'ai raconté au-dessus, je n'arrive même pas à imaginer que ça s'améliore l'année prochaine. Ah ouais ? Tu ne penses pas que ça va s'améliorer l'année prochaine ? On affronte Tiger Bait ! Je pense que les supporters de Gladbarth ne vont pas être contents si l'année prochaine c'est une saison comme celle-ci. Tyler, peut-être qu'il s'améliore au-dessus, mais il prend la lutte quand ça compte. Un homme qui a été fier de représenter une génération toute sur le continent. Il est fier de son passé dans l'United Kingdom et l'Europe, mais maintenant il cherche à conquérir le monde. Mais par contre, bon courage à toi pour supporter l'équipe jusqu'à la fin de saison. Parce que là, les prochaines semaines vont être compliquées, je pense. Et pour parler de trucs un peu plus positifs, j'ai vu ton trade sur les maillots sur Twitter, Pika. Il est très très cool comme trade. Il a permis de voir les maillots et tout, c'est trop stylé. Oh là 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 ! Vendisputed Universal Champion ! Universal Champion ! The Urban Gladiator ! Ouais, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir le trade s'écoffer au fur et à mesure que tu reçois des maillots. Oh ! Reims y gagne contre Lyon ! Oh ! Oh ! Aller, let's go ! Here's something you don't see everyday, the under-speeded WWE Universal Champion ! Bam ! Gagne contre Tiger Bet avec un tombé ou une soumission ! Il m'a contré ! Il y a une petite souplesse ! J'ai ajouté la Ligue 1 et la Serie A aujourd'hui mais je n'ai aucun achat de privé autrement donc je sais pas si je vais ajouter... Je sais pas qui je vais ajouter la prochaine fois. Bah le truc c'est que ça va être la surprise ! C'est ça qui est cool ! Mais c'est cool d'avoir cette idée d'avoir au moins un maillot de chaque pays ! Je trouve ça trop cool ! Un dans la tête ! Ah ! Let's go ! Le mini-jeu trop bien ! Qui est le premier qui va rater ? Bah c'est lui ! Ah bah moi j'ai raté ! Tiens ! J'ai gagné ! Trop fort ! Je vais voir s'il n'y a pas des rabais de maillots de type indonésien ou vietnamien ! Bah ouais comme ça, ça sera la suite des pays ! Mais tu les trouves où tous les maillots des pays... Oh l'enfoiré il m'a contré ! Des pays genre vietnamien... Enfin ça tu les as pas mais ouais tu les trouves où ? Tu les trouves sur quel truc ? Parce que tu me dis pas que tu vas sur les boutiques officielles des clubs vietnamiens ou indonésiens ! Ouf ! Bam ! Il y a classique football shirt où tu as pas mal pour pas trop chère... D'accord ok ! Ah et on va pouvoir faire mon spécial ! Mais non ! Ca se fait pas ! Il était paralysé ! Il a tué 3 mouches ! Mon perso ! On commence à trop tard ! Le jeu il est bugué ! Il y a des bugs dans le jeu ! Ouais on va faire mon finisher qu'on en finisse là ! Je sais pas pourquoi je peux pas faire mon finisher ! C'est comment mon finisher ? Ah bah oui ! Il est totalement foiré les boutons ! C'est vrai qu'elle faillait appuyer ! Mais tu crois quoi ? Tu crois gagner de ça ? Les manœuvres de Glasgow Rangers c'est 14,50 ! Ça c'est beau ! Ah oui c'est 14,50 pour Glasgow ! C'est sympa ! Ah il va faire un saut de... Oh mais je ne... Je ne comprends rien ! C'est n'importe quoi ! Je suis vraiment un champion de pacotille ! Ah non ! Il est champion ! Il n'arrive pas à battre un... Il n'arrive pas à battre un mec ! Voilà ! Je t'ai niqué ton finisher ! Hé ! Vas-y ! Le finisher ! Tiens ! Tiens ! C'est gagné ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Fais le tomber ! 1, 2, 3 ! C'est gagné ! Allez ! C'est l'heure du discours ! Enfin de la promo ! Pas du discours de la promo ! Je vais dire pourquoi je suis là ! Merci pour le micro ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas les gens ! Je vais tout le temps ! C'est très bien ! C'est très bien ! C'est bon 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 ! pour obtenir ma première fin de l'année de l'année de l'année de l'année. Je ne suis pas ici juste pour une expérience d'une offre. C'est... C'est plus grand que ça. Every champion in WWE walks in the shadow of Roman Reigns. Me, more than any other. So I'm here because I want something that sets me apart from the head of the table. Something that Roman never won. And that is the NXT Championship. So Shawn Michaels, if you're looking for a can't-miss main event... I'm ready when you are! Did the WWE Universal Champion just ask for an NXT title match? Not sure how much of an ask that was. He's pretty much forcing Shawn Michaels' hand. Well I know I'd love to see Grayson Waller go toe-to-toe with SmackDown's Champion. So would I, but he's gonna have to get in line. Waller already has the defense lined up at NXT Battleground. Either way, it's going to be a huge matchup if and when it happens. Well let's go! I'm going to go to the champion NXT. The PSG is 22-23 to 26 euros. Oh! 26 euros for the PSG. It's almost done. It's done. It's done. Do you want a main event inoubliable in which the champion NXT Grayson Waller will defend his title against the WWE Champion of the Urban Gladiator? Yeah, clearly. It's decided that it will be the next week to NXT. Sérieusement Shawn Michaels, you forgot that it was me who affronterait Grayson Waller at Battleground in a few weeks for the title. He's not sure how much it is. You see, very quickly. But you have to do it until it is hot. And before we take a procès. Traduction. The Urban Gladiator sort of no part to win a match and me lose my chance for the title. I would like to know. 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 I would like to know what happens. I'm not very happy. I've already done the coups of the outsider who is pointing to NXT and won a title. In fact. It was unjust for the combatant of NXT when you did it. And it was also unjust with the Urban Gladiator. Justice for Wesley. I'm sure. Justice for Wesley and all those who have a chance before the Urban Gladiator. I don't have the time for that. Well, now we know your plan. And it's really exciting. I mean, other than the several hashtags that are now trending on social media. I thought you said you didn't pay attention to that stuff. I don't but I am now. And honestly it's not good. I mean, don't get me wrong. It's great that you're here. But you've ruffled a lot of feathers among fans and the NXT superstars who say you've just waltzed in and jumped the line. Fair words. John Michaels seemed happy with it. It's a huge match for NXT. But Sean has had to take several calls from the Miz and his Mizian Troy about possible legal action. Not to mention this blowing up our plans for NXT Battleground. I'm trying to put a shit. I'm going to send you an MP Discord if you want to see what he looks after. I'll even see him immediately. Hop. Let's see. Oh. He looks a little bit like the Spaniard of the Maillot. I think he has a little bit of a Spanish vibe. It's good for the things. It sounds like part of the job. And since you're new to the social media game, positive or negative, it doesn't really matter. When anything trends, it's good for business. Okay, but what do I tell the locker room full of angry wrestlers? Dis ce que tu veux. You can tell them, when I become NXT champion, I'll be happy to give anyone a title opportunity who feels I skipped the line. Hey, bah voilà. Alright, I'll relay the message after I delete these 17 voicemails from Troy. Man, that guy's annoying. Persistent, but annoying. Ouais, ouais, ouais. Il est souvent, mais persistent, Troy. Troy, Troy. Allez, on va commencer le match contre, je sais pas. C'est officiel. La semaine prochaine sur NXT, Urban defiera Grayson Wailer pour le NXT Championship. C'est une violation de marque déposée, il y a fraud. Je vous mets en demeure. On dirait que t'as bien cassé les pieds à The Miz, Urban. Mais il va en falloir beaucoup plus pour que je m'intéresse à ton cirque. Je crois que tu viens de le faire. Et ouais. En vrai, faire des recherches comme ça, ça me fait dire des phrases improbables genre Quoi, 20 euros pour une dédo indienne ? Presque inacceptable. Ah, t'es sûr. Allez ! Oh non ! Wes Lee m'attaque ! C'était lui qui devait affronter le champion. Et il m'attaque. Pas de titre, pas de match pour le titre. Aïe, 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 aïe. Je me fais attaquer. 50 euros pour un maillot du Deportivo Corona 2007-2008. Bah après, c'est... Il coûte si cher parce que 2007-2008, tu dois pas en trouver à tous les coins de rue, quoi. C'est sûr que plus la date est loin, plus c'est... Plus le... Le temps est... Plus le prix est élevé, quoi. J'assume entièrement les responsabilités pour qu'il s'est passé pendant le match pour le titre NXT. Tout a foutu le camp. Avant que le match commence, je me suis laissé entraîner et je n'ai pas pris en compte le vestiaire et notamment Wes Lee. Donc, si le champion universel de la WWE veut faire sa chance pour le titre, il devra l'obtenir comme tout le monde. Arrêtez de parler, je veux voir ce qu'il y a écrit. Il devra l'obtenir comme tout le monde. La semaine prochaine à NXT, ce sera Urban contre Wes Lee, le gagnant affronterait Gresson à NXT Battleground. Je ne devrais pas avoir gagné ma chance, mais battre Urban rendra la victoire pour le titre encore plus belle. Justice pour Wes Lee. On aurait simplement pu en discuter, Wes Lee. Mais je serais ravi qu'on décide ça comme ça. J'ai hâte de te montrer en personne pourquoi j'ai ma place au sommet de NXT. C'est quoi ce bordel, Sean ? Est-ce que le champion NXT a son mot à dire dans cette affaire ? Aïe ou la justice pour Gresson ? Très bien, tu veux avoir ton mot à dire, Gresson ? Tu seras l'arbitre invité spécial lors du match de la semaine prochaine. Intéressant. Oh non ! Oui, après, oui, 50€ c'est pas cher pour un maillot 2007-2008. Mon frère supporte le Real Madrid pour Noël. J'aimerais lui offrir un maillot du Real de son année de naissance 98. Oh, ça peut être sympa. Est-ce que pour mon anniversaire ou pour Noël, tu peux m'offrir un maillot du PSG de 96 ? Aïe 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 aïe, alors Gresson Wahler ! J'ai l'arbit spécial du match ! justice for grayson hashtag trending you should be more concern with whatever stupidity show michaels is engaged in on social media i mean while the time he logs off and stop granting wishes you could be in a battle royal next week j'ai bug j'ai rien entendu oh je vais te le redire gentiment ah non je sais comment je vais te le dire pense que là tu vas pouvoir le voir tu vas même pouvoir attendait voilà hop tac je pense que tu le verras là je suis en train de faire un truc comment on fait c'est ici voilà je sais pas écrire ah merde je fais de la merde voilà c'est bon tu as compris c'est écrit en gros je suis en audio only ouais bien sûr bien sûr c'est bon tu as vu tu as vu ce que ce que je demande là c'est bon c'est écrit c'est écrit en gros c'est bon tu comprends mais on arrête les conneries ignorer les modifs on supprime on arrête de faire de la merde on supprime comment on supprime déjà un truc je sais plus comment on supprime voilà hop oui voilà c'est bon ah je sais même pas quand tu es né bah 96 voilà one on one battle royal oui que ça c'est un 1v1 battle royal je m'en branle donc si tu es en audio only je répète tu peux m'offrir un maillot du paille pour noël de 96 voilà c'est bon tu as vu l'en comprendre ah la fameuse affaire d'arbitre spécial tu fais du xs je fais du l bon bah dommage le seul dispo t'auras rien oh merde oh est ce que je pars avec l'aide de grissel qui sera l'arbitre vas-y vas-y je vais avoir l'arbitre dans ma poche et ouais je paye l'arbitre ok je l'achète pour moi je crois que je rentre dedans tu rentres dans du xs en astode comment lui xs ça me fait un croc top quoi ah et on va attaquer à réel william régal attention à ce que tu fais et nexi se laisse sur réseau des mj j'ai entendu dire que le mise essaie de te retirer ton titre universel de la w si tu retournes pas à smackdown c'est exactement pour ça que j'ai besoin de m'éloigner du mise en plus quelle meilleure manière de prouver que je suis bien champion en réalisant ce que roman n'a jamais pu faire ça fait plus d'un an que roman est parti et que tu est devenu champion tu a largement prouvé ta place tu devrais peut-être avancer et au moins essayer de coexister avec sumi avec mise j'apprécie des conseils mais je maîtrise parfaitement la situation ça va aller ok si je rentre dedans donc ça doit être dépendre de la matière c'est sûr après tout dépend de la matière donc oui elle me régal me dit de revenir à smackdown aïe 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 je sais pas ça je sais pas si je serais prêt à revenir à smackdown vu que le mise il est un peu énervé à johnny gargano j'ai l'attaqué d'âme ou le cib et c'est en tanzanique il ya six et neuf balles c'est hasta acheter ah ouais direct mettez johnny cao bon vas-y ça va être fait tiens johnny oh l'enfoiré il m'a contrer je te contre bam il m'a rencontré il ya eu triple contre double hop non je voulais pas le remettre sur le ring c'était pas mon but voilà ce que ce qui se passe quand on attaque le champion enfin c'est moi qui a attaqué le mec tiens prends ça dans ta gueule le coup de bélier vas-y on va on va expliquer exploser contre le poteau non je vais pas réussir à faire ce que je voulais il m'a rencontré aïe qu'est ce qu'il fait pourquoi il revient dans le ring sert à rien tu sais allez le kendo stick vient ici derrière tiens 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 non ça c'est tiens dans ta gueule mais des maillots de melbourne en australie à 11 balles au lieu de 110 mais c'est ce qu'un xl un xxl là bas tu pourras me le donner comme ça il me fait un cochon pendu ouf merde je veux se tromper de boutons tant pis je me suis relevé c'est pas grave oh mais tu vas arrêter de contrer et tiens tu veux faire des trucs là des sauts de les cordes et tout contre tout tiens je t'ai contrer et bam vas-y reprends le kendo stick voilà tiens tiens arrêtez de contrer le monsieur le DDT c'est moi qui va être KO vous allez voir je vais perdre c'est moi qui va être KO ah ce fameux mini jeu que j'aime beaucoup j'ai eu le coup spécial c'est bon c'est gagné je l'ai mis KO il y a des maillots d'entraînement genre de melbourne à 5 balles ça peut le faire le taf aussi c'est sûr c'est sûr que les maillots d'entraînement ça peut faire le taf aussi bon voilà j'ai mis KO Johnny Gargano j'espère que maintenant notre ami Gresson Wailer va être pour moi en tant que candidat arbitre info Johnny Gargano a été violemment attaqué par Urban pendant une session d'entraînement aujourd'hui au performance center Gargano se rétablit plus d'info jour après jour sérieusement il est évident que Urban essaye de se mettre dans les petits papiers de Gresson avant notre match Wailer a probablement tout prévu j'ai aucune idée de quoi tu parles Washley j'ai rien à voir avec ça et je vais être complètement impartial pendant mon match contre Urban ton emoji dit le contraire pas étonné de voir Urban faire un coup pareil je vous l'avais dit qu'il était comme ça et qu'il ne devrait même pas être là bas en plus il a le somme le misd qu'est ce qu'elle va dire Justine pourquoi tu as fait ça c'est pas bien c'est pas grave tant pis oui et la direction de NXT est un bazar compris voilà au moins il a un plan et il s'agit de ça il n'y a personne qui peut se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre ou même un match advertenu dans le ring donc j'ai dû s'assurer que j'ai tout dans mon favori pour aller dans cette oh je deviens méchant je pense que le locker-room et les médias sociaux sont bien sur toi tu es un grand temps de nous après tout mais n'importe quoi je n'ai pas besoin de ce type de distraction maintenant je vais me concentrer sur mon match ouais allez on va commencer le match allez ravi de voir au PC Urban désolé on a pas eu trop de temps de discuter vu que tu étais trop occupé à me planter un couteau dans le dos c'est purement professionnel Gargano vraiment tout le monde dit que c'est que mon sang est noir et or et que je ne rate jamais un épisode de la NXT en fait je vois peut-être en fait je vais peut-être devoir regarder le show en personne oh il va être dans le coin de Wesley point 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 allez l'heure du match arbitre spécial avec Gresson Wailer en tant qu'arbitre le champion NXT oui il y a des il y a un paquet de maillots espagnons en rabais à 1 balle en fait ça peut le faire non je pense ouais c'est pas cher pour un maillot on se balle on se power allez ouais je suis ouais ouais let's go c'est qui qui va gagner ce match fait beau paris j'espère que l'arbitre va être pour moi il va pas me j'espère que l'arbitre va être j'espère que j'ai bien acheté l'arbitre allez et la dernière personne le champion indisputé d'universel actuellement les gens sont pas trop contents de moi voilà plutôt je viens de me dire que j'ai oublié de mettre mon maillot du championnat chinois dans mon trade pour la plus bonne raison que je n'ai aucune idée d'ouïe ce maillot ah merde ah merde t'as perdu un maillot c'est peut-être les petits nains du de la machine à laver qui pique les chaussettes ils ont piqué le maillot à la place d'une chaussette parce qu'ils sont trompés regardez la pancarte the best azir bah c'est pas le premier à merde allez let's go c'est l'ordre du match oula lutter dans un match préparez vous un arbitre impartial il est possible voire probable qu'arbitre une alliance une rivalité qui n'arbitre et qui arbitre pas le match de manière impartiale ok si l'arbitre est plus tôt dans votre camp il peut effectuer un décompte rapide lorsque vous effectuez un tombé sur votre adversaire ou un décompte lent si vous êtes la victime il ne peut pas vous disqualifier si vous effectuez une action illégale tel que des attaques avec des objets sachez profiter de cet avantage si l'arbitre est dans le plus tôt dans le camp adversaire il vous sera difficile de gagner le match lorsque vous effectuez des tombés ou des soumissions l'arbitre doit se faire un décompte équitable doit subir une pénalité sur sa joue sa joue si vite l'arbitre est remplacée ici de tenir bon face à l'arbitre corrompu jusqu'à ce qu'en remplaçant arrive ok alors c'est quoi mon objectif tabasser weshly ok waoua weshly calme toi ok mon but c'est de tabasser weshly waoua wesh en train de le défoncer johnny gargano bien sûr celui qu'on a attaqué mais j'ai aussi un maillot d'une nec nilj meneggen d1 des pays bas mais il était porté par le joueur qui est dédicacé par ce dernier donc il est bien plus précieux sur le cadre et donc ce qu'il compte pas dans le trade ou pas bah moi j'ai envie de dire tu comptes tous les maillots quoi même ceux qui sont oh non battez weshly l'arbitre qui fait pas être tombé parce qu'il est pour moi je l'ai payé l'arbitre l'arbitre est payé je pense que tu peux quand même l'ajouter même si c'est pas un maillot que tu j'ai payé l'arbitre il est 22h40 tu devrais pas relancer le pc j'ai dit 23h on va pas on va pas faire ça en plein match vas-y on va tenter est ce que je peux gagner là dessus vas-y fait un tombé vite 1 2 mais non il fallait faire plus vite le tombé mais wesh grayson mais non j'ai tapé mon comme mon pote d'arbitre j'ai tapé l'arbitre merde j'espère qu'il reste quand même de mon côté malgré le petit coup je lui ai donné vas-y on va faire le spécial bim allez le tomber vas-y allez 1 2 3 mais il faut faire plus vite oh mais mon pote il arbitre mal c'est quoi ce truc et non ah c'est son spécial c'est son spécial je pense ah non c'est son c'était sa revanche regardez regardez l'arbitre regardez l'arbitre il faut vite que je finisse le match parce que sa barre est presque pleine un autre arbitre de pacotille oh c'est son finisher oh c'est son finisher il faut que je le contre trop tôt merde il m'a fait saigner c'était son spécial il a fait un décompte parpé ah regarde s'il va faire son finisher comment ça trop tard qu'est-ce qu'il fait oh il m'aide il m'aide alors c'est un participant bah ouais il m'a aidé il m'a aidé il a mis KO mon adversaire allez on est parti pour le spécial une deuxième fois bim on est parti pour le finisher et c'est gagné allez c'est gagné c'est gagné à zigresen wire le tombé oh c'est gagné on se décompte on se décompte mon pote l'arbitre mon pote l'arbitre a fait le taf j'ai pas du tout payé l'arbitre j'ai pas du tout payé l'arbitre c'est l'arbitre qui a décidé de faire un décompte comme ça donc c'est bon c'est moi qui vais affronter le Grayson wire pour le titre et nexty oh ce décompte qu'il a fait aïe 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 oh cette dégaine je suis en sang mais c'est pas grave j'ai gagné le match pas du tout grâce à l'arbitre pas du tout oh j'ai fait mon finish à l'arbitre il est arrivé 1 2 3 terminé aïe 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 si Shawn Michaels et NXT veulent enfeindre la loi des contrats en laissant Urban avoir une chance pour le titre NXT Battleground pour le titre à NXT Battleground bien très bien mais que ce soit clair j'ai dressé une injonction empêchant le disputé de WWE Universal Champion d'être mis en jeu ce ne sera pas un match titre contre titre si tu veux Mike il y aura quand même plus de yeux à regarder notre show donc Urban WWE n'a pas besoin de mettre son titre en jeu mais moi oui c'est ridicule on va relancer la chanson Justice pour Grayson il n'est pas content Grayson bon on va s'arrêter là allez hop c'est terminé je vais relancer le PC je relance le PC je regarde si Final Fantasy fonctionne si Final Fantasy fonctionne on reprend le live sur Final Fantasy si ça ne reprend pas le live s'arrête là voilà je vous tiendrai au jus sur Discord voilà je ferai voilà donc vous voulez la suite des aventures c'est sur Discord ou je dirai alors si le live est dans 10-15 minutes il y a un live qui se lance c'est que c'est bon si il y a un message sur Discord c'est que c'est pas bon voilà allez soit tout de suite soit à la prochaine pour un prochain live salut salut